... Chers téléspectateurs, chers téléspectateurs de Challenge Web TV, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Ce dimanche 12 février 2023 est consacré à l'installation des députés de la 9e mandature. Comme vous pouvez le constater, il y a une forte mobilisation des parents, des amis, des collègues, des personnalités à divers niveaux qui sont venus vivre cette cérémonie. Il faut dire que pour le moment, nous sommes à la pause et il y a quelques députés, quelques honnêtes de députés qui vont quand même donner leurs impressions et parler des défis prochains de cette mandature. Merci de les écouter. Mes impressions sont très bonnes, vous savez, pour quelqu'un qui a participé à la 7e et la 8e, et avec la grâce de Dieu, il est revenu pour la 9e licitature. Et en premier, il doit rendre grâce à Dieu remercier ses parrains politiques, ses responsables de partis politiques, et surtout saluer ses mandats, les vaillantes populations qui lui ont accordé le suffrage pour qu'il soit là. Et comme vous voyez, c'est la faveur, nous sommes en joie, parce que c'est un grand jour aujourd'hui. Nous allons commencer par travailler après l'élection du bureau pour écrire encore une nouvelle page de l'histoire de notre pays, de notre démocratie. Les vaillants militants de Koufou en général et de la 12e en particulier, je les salue pour la bravou, pour le score fleuve que nous avons produit ensemble. Et je leur dis tous mes remerciements, mes camarades et moi, que c'est avec fierté que nous allons défendre leurs intérêts ici, c'est avec fierté que nous allons les représenter et qu'ils se tiennent prêts pour tout combat encore à venir. Remerciements aux membres de nos ancêtres, remerciements au peuple benoît tout entier pour sa maturité. Un slogan révolutionnaire avait dit, « Pouvoir au peuple ». Et chacun de nous doit se pencher sur cette méditation pour que chacun puisse assumer sa responsabilité devant le peuple beninois tout entier. Avec les 28, nous allons faire mal. Quand on connaît leur position de parti d'opposition, le discours n'est pas nouveau. Mais les hommes qui animent l'opposition, ce sont des béninois. Et il y a des collègues dedans, des gens avec qui nous avons fait la septième législature. Donc on peut dire qu'en parti, on se connaît bien. Et donc ça, on ne nous fait pas du tout peur. Au contraire, il y va de la bonne santé de notre démocratie. Nous allons travailler ensemble avec eux et tous. Nous allons oeuvrer pour le développement, le développement de notre pays. Ce n'est pas nos personnalités qui comptent, mais c'est le pays qui compte. Avant tout, nous allons remercier Dieu. Dieu qui a permis, à ce jour, nous soyons ici élus de la nation. Nous allons remercier aussi tout le peuple béninois pour avoir accepté nos délégués pour aller les représenter. Nous remercions particulièrement la population de la 6e commission électorale. Et ce que nous allons leur dire, on va leur dire que nous n'allons pas démériter. Nous allons les représenter dignement. Et que nous allons donner le meilleur de nous pour qu'ils aient, pour accompagner le gouvernement à donner de satisfaction à leurs besoins. Qui sont essentiellement, pour nous, l'eau dans tous les villages du Bénin, les voies, l'électricité, tout au moins. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Lorsque nous avons ça, que le peuple soit prospère, c'est ce que nous allons faire. Tout ce qui se passe ici confirme que nous étions dans le bon chemin et que la démocratie va s'exprimer. Vous avez vu, de 83 députés, nous sommes allés à 109. De 7 femmes élues députées, nous sommes à 28 femmes. Ça veut dire que notre démocratie est en train d'acquérir de la maturité. Être élu de la nation, c'est aller en mission. Et quand le dispositif de cette mission se met en place, on est davantage excité, on est davantage rassuré, mais aussi on est impatient de commencer à apporter sa contribution. Nous avons participé ou assisté à une cérémonie très bien organisée. Et je peux vous dire toute la fierté qui est la mienne, car le président du bureau d'âge est de la cinquième circonscription de la liste que j'ai eu l'honneur de conduire. Tout s'est très bien passé et je suis sûr que la suite se passera très bien. Donc vous me voyez comme des athlètes dans le starting block. On attend que le président de l'Assemblée qui va être élu incessamment nous convoque et que nous commencions par travail. Je dis aux militants, je leur dis à nouveau merci d'avoir placé leur confiance en nous. Je leur dis merci de nous accompagner à chacune de nos étapes, parce que beaucoup sont venus à cette investiture, à cette cérémonie d'installation, et je leur dis que nous tiendrons les engagements que nous avons pris. J'avais un double sentiment. La joie, parce que je suis député, mais la responsabilité des députés. Pendant la campagne, j'ai parlé avec la population. Je suis allé dans les hameaux, comme je dis, je suis allé dans le fond du Bénin. J'ai parlé avec nos parents, je connais le problème, mais il faut que j'ai le moyen de le défendre ici. Je suis là d'abord pour défendre les intérêts de la population. Je suis là pour soutenir le gouvernement. Je sais que depuis 2016, les choses ne vont pas bouger au Bénin. On doit poursuivre. Comme le dit chez nous, dans notre parti, nous devons mettre le cap, continuer d'améliorer la situation de la population. On va se battre pour que le Bénin soit heureux. Vous allez voir, à la fin de ce mandat, le Bénin, ce qui va devenir. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre les avis de quelques députés. Ils se sont prononcés, ils ont donné leurs impressions par rapport à cette cérémonie. Et ils ont également parlé des défis qui sont leurs pour les trois prochaines années. Nous allons simplement leur souhaiter une très bonne mandature. Merci à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501